Le sujet est très intéressant, c'est un sujet qui a pris en charge des fractures vertébrales. Une fracture vertébrale, c'est très impressionnant, quand on annonce ça à un patient, alors souvent ils croient qu'ils ont un tassement, alors pour eux un tassement c'est pas une fracture, et vous savez qu'un tassement ça peut être très grave aussi. Donc pour aborder ce sujet, vous verrez beaucoup de bras de réflexion, on a réuni des experts internationaux avec le docteur Viette Vohang, qui est médecin radiologue au centre orthopédique senti, Marc Chatkowski, qui est donc chirurgien de la colonne vertébrale au centre orthopédique senti, Anne Foucaubert, médecin rhumatologue spécialisé en osteoporose au centre orthopédique senti, Henri Dastog, chirurgien de la colonne vertébrale, qui nous a rejoint il y a un an, et qui est également chirurgien au centre orthopédique senti, et Grégoire Leblay, qui est médecin rééducateur fonctionnel au centre orthopédique senti, et au centre des Massus à Lyon. Donc c'est chacun à notre manière, on va essayer de rendre ce petit moment vivant, n'hésitez pas à nous interrompre, et puis il y a Sébastien Pinon, mais qui n'est pas dans la première ligne, donc je ne cite pas immédiatement, je le présenterai après, qui est kinésithérapeute au centre orthopédique senti, paramédical senti, vous commencez aussi à le connaître. Donc les fractures de la colonne vertébrale, il faut savoir qu'il y en a 50 000 en France environ par an, et que deux tiers d'entre elles passent inaperçues. C'est incroyable, on trouve des gens qui ont des calvicieux, qui ne se rappellent pas avoir eu une fracture, donc c'est vraiment un problème de santé publique, et la gestion de ces fractures est quand même très hétérogène, et si on interroge chacun d'entre nous, même parmi notre groupe également, quelle est la conduite à tenir idéale, standardisée, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'on est clair là-dessus, ce n'est pas certain. Donc c'est ce qu'on va essayer de débrouiller ensemble maintenant, avec un certain nombre de cas cliniques qui vont être déroulés, le principe c'est bien sûr de connaître le bilan effectué en cas de découverte d'une fracture, savoir détecter les éléments laissant suspecter une pathologie grave, savoir détecter une ostéoporose sévère, savoir adapter le traitement, est-ce qu'il faut faire un traitement orthopédique, un corset, est-ce qu'il ne faut rien faire, est-ce qu'il faut faire une cimente ou plastique qui est la grande mode dans les médias, est-ce qu'il faut opérer, et bien sûr qu'avant toute chose, il faut avoir examiné ce patient, être certain qu'il n'a pas de troubles neurologiques associés, savoir tracer l'examen neurologique initial, bien se méfier que la fracture dans le corps qui se fracture le plus, c'est la vertèbre L1, et qu'en regard de L1, il y a le code médulaire, donc des gens qui ne sont pas forcément paraplégiques, mais qui peuvent avoir uniquement des signes sphinctériens, donc bien sûr qu'on est avant tout médecin, qu'on examine les patients de manière régulière, et de manière traçable et transmissible. Donc après cette longue introduction, je laisse la parole à Henri Dastogne. Donc je vais vous présenter un cas clinique, vous allez voir que c'est un cas clinique qui présente des qualités, des imperfections, il n'est pas du tout travesti, donc je vais dialoguer avec Marc Chatkowski pendant la présentation de ce cas clinique, qui a pour but de savoir si la fracture est instable. Alors, il s'agit d'une femme de 29 ans qui est venue en consultation, 15 jours après une chute sur un trampoline, elle a eu mal au dos, elle a d'abord un petit peu temporisé, après, comme ça a traîné un petit peu, elle a appelé SOS médecin, elle a eu une injection de corticoïdes, elle a toujours mal, et finalement arrive en consultation d'orthopédie, avec ses dorsalgies isolées, sans troubles neurologiques. Donc elle a cet examen d'imagerie, Marc, comment t'interprètes cet examen d'imagerie ? Est-ce que tu vas plus loin ? C'est une dame qui a priori est stable, un examen rassurant, est-ce que ça mérite d'aller plus loin ou pas ? Alors, d'abord c'est une femme jeune qui a fait une chute de trampoline, donc les chutes de trampoline sont d'habitude des chutes plutôt qu'on peut considérer d'un lieu élevé. On voit sur la radiographie de la colonne, on voit au niveau de la 5e, la 12e vertèbre thoracique, on voit une déformation en syphose, donc on peut dire qu'il y a une fracture du corps vertébral de T12. Devant une fracture chez un sujet jeune, il y a bien sûr pour moi obligation à faire d'autres examens complémentaires pour savoir si cette fracture est stable ou instable. C'est-à-dire ? Oui, alors je suis assez de ton avis. Qu'est-ce que tu mettrais sur l'ordonnance ? Tu vas voir, parce que j'ai eu une petite déconvenue après ma rédaction d'ordonnance, mais tu mets quelque chose de spécifique ? Moi je marquerais, je veux un scanner de la charnière thoracolombaire pour rechercher une fracture du corps vertébral de T12 et chercher des signes d'instabilité, rupture du mur postérieur, des coiffes articulaires, etc. Bon, c'est pas mal parce que j'ai fait la même chose, donc c'est sympa. Donc j'ai fait ce scanner, et je vous le donne de but en blanc. C'est un scanner qui a été fait dans un bon cabinet de radiologie. Effectivement, on voit la charnière thoracolombaire, mais je te laisse le commenter, voir si tu vois des choses ou pas. Alors je suis un petit peu embêté pour vraiment commenter correctement ce scanner, puisqu'on voit que c'est dans la partie toute proximale de l'image scannographique, on voit une déformation, c'est la fracture qu'on voyait déjà sur les radios, et on aimerait bien avoir des analyses, voir ce qui se passe juste au-dessus. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir un scanner qui a été centré sur les lombaires et pas sur la charnière thoracolombaire. On peut quand même voir des petites choses qui peuvent nous alerter. Encore, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder, même quand l'examen scannographique est un petit peu limite en proximal, on voit, si on regarde bien les articulaires postérieurs sur la coupe sagitale tout à gauche, on voit une décoaptation articulaire postérieure. Oui, voilà. Alors c'est sûr, Vincent le disait en introduction, il y a beaucoup de fractures qui passent inaperçues, et notamment, c'est souvent des fractures de la charnière thoracolombaire pour les fractures en compression, et ces charnières sont toujours à la limite des examens. Donc on peut avoir vraiment, surtout chez des gens un peu pléthoriques, des radios lombaires qui sont normales avec une fracture de T12, et ça coupe toujours sur le corps de T12 au milieu. Donc c'est quand même un cas fréquent. Là, sur le scanner, on voit quand même des signes d'instabilité, parce que les signes d'instabilité se recherchent quand même beaucoup dans l'arc postérieur. Pour étayer, je te remets ces coupes. Et c'est en général, nous, chirurgiens, comme ça qu'on regarde, c'est-à-dire on regarde si les articulaires sont bien, on regarde si les épineuses sont bien alignées, c'est comme ça qu'on voit nos critères d'instabilité. Je te laisse commenter celle-là. On voit sur les coupes scanographiques en bas à droite, on voit ce qu'on appelle un vide articulaire, c'est-à-dire qu'on a les articulaires de la vertèbre, mais pas celles de la vertèbre adjacente. Donc ça nous met sur la piste, éventuellement, d'une lésion ligamentaire, éventuelle, à vérifier, parce que là, il nous manque les articulaires. Donc ça veut probablement dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau des maintiens capsulo-ligamentaires. Et du coup, tu vas plus loin, tu as un examen que tu préconises pour les lésions ligamentaires ? Alors quand on a une suspicion comme ça de lésions ligamentaires, le meilleur examen au niveau du RG, c'est de faire tout simplement une IRM qui voit bien les parties molles, alors que le scanner voit bien les parties dures. Bon, écoute, je l'ai fait. On n'était censé pas être d'accord, mais là, sur celui-là, on va être d'accord sur ce dossier. Parce que voilà, on a quand même une femme qui, depuis 15 jours, est en train de errer un petit peu, avec enfin un diagnostic qui est posé. Sur le pronostic, on a quand même des doutes. Et il faut avoir une certitude diagnostique, même avec un examen neurologique normal, sur le fait de savoir si, oui ou non, ça fracture est instable. Parce qu'on parle de colonne vertébrale, ça fait toujours un peu peur aux gens, mais il faut avoir des arguments tangibles. Ce qui va nous permettre de guider la prise en charge médicale, c'est la rigueur. Et donc, il faut aller au bout, notamment dans la poursuite des examens. Je te laisse commencer l'IRM. Oui. Alors, sur l'IRM, on peut bien mettre en évidence, si on regarde sur le... Alors, on voit bien sûr l'œdème fracturaire intraosseux, mais ça, on s'en fiche un peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur les éléments postérieurs. On voit l'hypersignal, donc la tâche blanche qu'on voit au niveau du ligament interépineux, et on voit une rupture de continuité au niveau des ligaments jaunes. Et ça, c'est une déchirure ligamentaire associée à la fracture. Donc, quand vous avez une lésion ligamentaire, il y a une instabilité certaine. L'instabilité, c'est le fait que la fracture entraîne une neurotoxicité, c'est-à-dire qu'éventuellement, on peut secondairement avoir des lésions médulaires par déplacement. Et le fait que ce soit ligamentaire entraîne... La lésion ligamentaire ne guérit pas spontanément au niveau de ces fractures. Donc, c'est obligatoirement une sanction chirurgicale. OK. Et dans ces cas-là, quand tu dis une sanction chirurgicale, qu'est-ce que tu fais pour... Objectivement, c'est un traitement mini-invasif, c'est un petit traitement, c'est un vrai traitement, c'est... Alors, traitement chirurgical, comme il y a une lésion ligamentaire, et que cette lésion ligamentaire au niveau de ces fractures de la charnière 3-colambert ne guérissent pas spontanément, même une ostéosynthèse pure ne va pas stabiliser définitivement la lésion ligamentaire. Donc, il faut y associer une greffe osseuse postérieure, ce qu'on appelle une arthrodèse. Donc, c'est ce qu'on lui a fait. Je vois. Donc, une ostéosynthèse associée à une greffe osseuse pour stabiliser de manière définitive cette fracture. Voilà. C'était ce qu'il fallait retenir. Et si vous voyez bien la coupe IRM au milieu, on voit vraiment la hernie de liquide céphalorachidien à travers l'espace postérieur, ce qui veut bien dire que les lignes de force de cette fracture passent dans l'élément neurologique. Donc, c'est pour le coup une imagerie qui est vraiment à retenir. Donc, voilà. Ces fractures instables nécessitent d'être dépistées, traquées pour les stabiliser et les stabiliser avec un traitement d'arthrodèse pour ces lésions ligamentaires. On est prévu d'autres éléments. Les critères de gravité d'une fracture en compression, qu'est-ce que c'est pour toi les critères de gravité, Marc, dans une fracture en compression ? Dans une fracture en compression, hormis une instabilité ligamentaire, l'autre problématique, c'est la déformation du rachis. Alors, vous avez vu ce matin qu'on peut avoir des troubles de l'équilibre sagittal. À un moment, vous avez vu une radio de quelqu'un qui avait un calvicieux d'une fracture du rachis thoracolombaire. Donc, un des problèmes qu'on peut rencontrer, si on met de côté la lésion ligamentaire que vous avez vu chez cette jeune femme, c'est l'angulation de son foyer de fracture, car plus l'angulation en syphose est importante, plus le risque de garder des lombalgies dans le futur est important. Éventuellement, on peut en discuter plus tard, si vous voulez, au niveau de la mesure exacte des angles et de la répercussion sur l'équilibre sagittal. On peut en discuter plus tard. Mais ça fait partie de la décision chirurgicale ou non. Merci beaucoup, Marc. Donc, premier cas de traumatologie, bien caricatural. Maintenant, on va faire une fracture. La deuxième question, après l'instabilité, qui est importante, et après avoir effectué un scanner, c'est dans quel cas une fracture peut être suspecte ? Parce qu'on est bien sûr des chirurgiens orthopédistes, des médecins rhumatologues, mais on est aussi dans la vraie vie et on sait qu'on peut avoir une pathologie sous-jacente et qu'il faut absolument la dépister. Donc, on a un cas clinique avec Anne. Pour illustrer cette question, je vous présente le cas d'un patient de 63 ans que j'ai reçu en consultation pour des lombagies basses qui évoluaient depuis 8 semaines, apparues sans aucun facteur déclenchant, surtout non soulagés par des antalgiques de palier 2 à forte dose et associés à une altération de l'état général importante. À l'examen clinique, je retrouvais une raideur infidienne vraiment très marquée et une douleur à la percussion de l'épineuse de L4. Sa radiographie faite un mois auparavant retrouvait une fracture du plateau supérieur de L4, mais pas beaucoup plus. Devant le caractère hyparalgique et l'altération d'état général, j'ai prescrit un scanner en urgence qui montrait du coup effectivement la fracture du plateau supérieur de L4, mais surtout un aspect très hétérogène de la trame osseuse avec de multiples géodes à l'emporte-pièce qui faisaient suspecter un myélone. Donc, dans cette discussion sur les fractures vertebrailles, il nous paraît effectivement très important de rappeler quels sont les critères radiographiques qui doivent faire suspecter une lésion néoplasique sous-jacente. Et pour ça, je passe la parole au docteur Vaud. Alors, bon, ce cas est assez caricatural sur le scanner. Je crois que c'est moi qui l'avais fait, d'ailleurs. Grosso modo, c'est comme partout. Vous prenez le contexte. Altération d'état général, l'âge, pas de traumatisme. Déjà, on rentre dans quelque chose qui va être pas forcément simple. Vous analysez l'os, alors que ce soit en radio, en scanner ou en IRM, c'est un peu toujours le même processus. Déjà, la topographie. Grosso modo, tassement malin, ça peut être un peu partout. Quand c'est au-dessus de T4, c'est suspect jusqu'à preuve du contraire. Les tassements dits porotiques sont souvent plutôt symétriques, alors que quand c'est malin, en fait, ça casse au niveau d'un trou. Donc, on va avoir une espèce d'angulation. Vous allez regarder les contours de la vertèbre pour voir un petit peu la forme. Et puis surtout, que vous retrouvez l'ensemble des corticales sans images lithiques, puisque les lises, au niveau osseux, sur les radios ou sur le scanner, se voient essentiellement là où il y a beaucoup d'os, donc sur les corticales. Après, vous allez regarder la trame osseuse qui doit être homogène, normalement. Et puis, si vous voyez des trous, notamment à l'IRM, des images lithiques, on va rentrer dans le cadre de quelque chose de plutôt malin. Et puis, dernièrement, vous pouvez aussi regarder un petit peu autour de la vertèbre. Là, c'est une radio assez significative d'une lise pelliculaire. Et autour de la vertèbre, vous pouvez parfois, sur les radios, voir ce qu'on appelle un fuseau intervertébral. C'est un épaississement des parties molles. Ça ne se voit pas très bien au niveau lombaire. Ça peut se voir au niveau thoracique. Et par contre, au scanner et à l'IRM, on n'est pas censé le rater. Donc, toujours le même processus. Vous regardez autour, dans, et les contours de la vertèbre. Et puis, vous avez des critères qui sont décrits pour dire, ça me semble suspect ou pas suspect. Je crois qu'il ne faut pas dire tassement bénin parce qu'un tassement, c'est un marqueur de fragilisation osseuse importante s'il n'y a pas de contexte traumatique. À la régie, vous pouvez nous ouvrir tous les micros, s'il vous plaît. Donc, Anne, tu continues, je pense. Non, pour l'IRM, c'est... Tu veux peut-être commenter l'IRM ? C'est vrai que c'est l'examen roi dans les métastases vertébrales et qu'il faut faire toujours une IRM du névrax en entier et pas juste de la lésion parce que dans la décision thérapeutique, dans le classement du patient, il est très important d'avoir le névrax. Oui, effectivement, on a souvent des surprises quand les manipulateurs installent les patients. La demande, c'était IRM lombaire pour douleur lombaire et puis on tombe sur cette trame osseuse qui est très hétérogène. Je trouve que la pondération en T1 est la plus importante, finalement, de tout notre examen puisque c'est la plus anatomique. On voit très bien les zones corticales en hyposignal, en assignal T1 et puis vous avez ces petits trous en hyposignal T1 qui correspondent à du tissu de remplacement et qui vient de détruire l'architecture osseuse et qui est particulièrement suspecte. Dans cet exemple-là, on n'a pas d'infiltration des parties molles autour, on n'a pas de bombement du mur vertébral postérieur. Sur les tassements non suspects, on a souvent un petit recul du coin postérosupérieur, rarement du coin antérosupérieur. Ce n'est pas quelque chose de suspect. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt un aspect bombant du mur vertébral avec éventuellement une infiltration épidurale associée. Merci beaucoup. Alors, la grande discussion, c'est quel est le traitement d'une fracture tassement ? Et là, on essaie un petit peu de révolutionner les choses. Il y a des nouveautés. L'arrivée d'Henri Dastock, qui est venue avec une innovation qui est la cimentoplastie, nous permet de voir les choses un peu différemment d'auparavant. Donc, on va vous proposer un algorithme de décision en carte des fractures de tassement à partir d'un exemple. Donc, Grégoire, à toi. Oui. Eh bien, le cas le plus fréquent, bien sûr, c'est le tassement qui va survenir sur un accident, accident de sport, accident ou traumatologie, accident de la voie publique. Et je vous rapporte là le dossier de ce patient de 48 ans. C'est un accident de vélo du 28 juillet 2013. Et donc, il est en descente. Il va vite et il y a une voiture qui lui coupe la route. Il percute cette voiture, bien sûr. Il se relève quand même avant d'être transporté par les pompiers à l'hôpital de Carpentras. Le diagnostic est celui de fracture de K5. Moi, je le vois donc le lendemain. Et donc, il n'a aucun trouble neurologique à l'examen clinique. Force motrice est normale au membre inférieur. Les réflexes sont symétriques. Il n'y a pas de trouble du tonus. Et il n'y a pas de signe au niveau de... Pas d'anesthésie en selle. Cet examen neurologique est bien sûr fondamental dans la prise en charge de ces fractures. Initialement, le moindre suspicion de trouble neurologique doit faire, bien sûr, prendre un avis chirurgical. Le bilan complémentaire est décidé tel qu'on en a parlé. Et le diagnostic est celui d'une fracture de T11. Sur le scanner, il n'y a pas de recul du mur postérieur. Pas de inestabilité. Et donc, on va lui faire une orthèse thoracolombaire polythienne bivalve emboîtée, comme on fait d'habitude. En fait, l'objectif, c'est de récupérer de l'extension, un maximum d'extension dans la colonne, un peu à la manière de beulère, des plates de beulère de l'époque. On fait notre moulage en position debout. On ne le fait pas en position couchée. On le fait en position debout, sous traction. Le corset est ensuite fabriqué par les établissements Lagary-Gaville-Orbanne, livré à senti. On regarde la bonne tolérance du corset. Et on fait une fenêtre thoracique pour permettre aux patients un petit peu une respiration correcte. Il le porte combien de temps par jour ? Alors, le port du corset, ça va être 23 heures par jour, dans la mesure où c'est une fracture qui est située en zone dorsolombaire et que cette zone dorsolombaire va exposer lors des rotations à des contraintes. Donc, il est important de l'immobiliser même en position, même la nuit, parce que la nuit, les gens se tournent et il va y avoir des contraintes mécaniques. Il y aura aussi des antalgiques, j'imagine, de niveau 2, niveau 3. Ça fait très mal. Alors, bien sûr, mais on va éviter le maximum les antalgiques de niveau 3 puisqu'il y a souvent un ileus qui accompagne ces fractures. Donc, il faut absolument éviter les niveaux 3, en rester au niveau 2. Et on sait que le corset est très rapidement antalgique. Et c'est l'avantage de faire le corset, c'est d'apporter une antalgie rapide pour éviter, bien sûr, ces paliers 3 et puis pour permettre aux gens d'être verticalisés, ce qui est très important également. Il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas faire de sport du tout pendant combien de temps ? Non, alors, bon, il y a... Ce patient, lui, c'était un patient qui travaille beaucoup, donc au bout de 3 semaines, il était au boulot, lui, avec son corset. Donc, il peut... Dans cette zone-là, il peut s'asseoir, puisque CT11, ça n'explique pas au risque d'aggradation du tassement. Pour une fracture située plus bas, c'est plus discutable, la position assise, mais pour les tassements en position haute, comme ça, ça ne pose pas de problème. Et donc, tu auras aussi une rééducation sous corset. Enfin, d'abord, peut-être, tu peux décrire la fracture et l'équilibre sagittal ? Alors, voilà, ça, c'est... On l'a réévalué, donc c'est 2013. On l'a réévalué en 2016. Il a été gentil. Il est venu et on a pu faire sa radio de la colonne. Et je crois que c'était important de la discuter avec Marc, puisque là, on voit, Marc, on a sa syphose qui est quand même bien accentuée par rapport à une incidence qui est plutôt forte. Donc, comment tu commenterais cette... Donc, là, sur le grand cliché de la colonne de profil, tu vois, à l'origine de C7, c'est-à-dire la verticale de C7 passe un petit peu en avant du sacrum. Alors, ce n'est pas choquant. Mais on va dire que c'est un équilibre global qui n'est pas idéal. Après, sur ton grand cliché, là, comme ça, j'ai un petit peu de mal à analyser la syphose exacte et l'angulation. Donc, ça mériterait d'être un petit peu plus précis. Alors, bon, en fait, si on peut revenir juste en arrière, la syphose descend un peu trop bas à mon sens. Là, leur dose est effacée. Et il a un petit peu de rétroversion. À mon avis, il va souffrir dans l'avenir. Et il va mettre des contraintes sur ses articulaires postérieurs en bas du dos avec cet SVA qui est projeté et qui va se projeter en avant. Donc, tu n'es pas si content que ça du résultat ? Non, je ne suis pas si content de ça du résultat. Et on l'a évaluant également avec Anne Pujol en évaluation isocinétique. Ah, pardon, ça, c'est juste la mesure. Si on s'arrête juste sur les paramètres pronostiques d'une fracture vertébrale. Vas-y, je te laisse un moment. L'angle régional traumatique, c'est l'angle qui va devoir dire si oui ou non, qui va être prédictif pour pouvoir dire si oui ou non, une fracture va avoir une incidence après sur l'équilibre sagittal. Alors, on dit que l'angle régional traumatique doit être inférieur à 15 degrés. Probablement qu'on s'améliore sur l'équilibre sagittal. Donc, maintenant, on dit que l'angle régional traumatique corrigé doit être inférieur à 10 pour dire qu'on peut s'orienter vers un traitement orthopédique sans avoir de correction à donner. Alors, cet angle régional traumatique, il faut calculer la syphose régionale, savoir un peu quelle est l'incidence de la fracture sur les vertèbres sus et sous-jacentes. On prend la tangente au plateau supérieur de la vertèbre du dessus, la tangente au plateau inférieur de la vertèbre d'en dessous, et on calcule un angle qui s'appelle la syphose régionale. La syphose régionale, bien évidemment, va changer qu'on soit dans une zone lombaire où il y a une lordose et dans une zone thoracique où il y a une syphose. Donc, on la rapporte à des abacs, ce qui s'appelle la syphose physiologique. Il y a deux abacs qui existent, qui ont été vus sur des sujets sains, un lyonnais, stagnarins, un parisien, guigui. Et donc, on choisit ses origines et on choisit quel abac on veut discuter. Et on fait l'angle régional traumatique, qui est la syphose régionale moins cette syphose physiologique, qui est donc négative en lombaire et positive en thoracique. Et c'est comme ça qu'on voit l'angle régional traumatique. Merci beaucoup. Donc, lors de cette évaluation où il est venu, on a également fait l'évaluation isocynétique pour regarder un petit peu si on avait un bon équilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs du rachis. C'est un garçon qui est très sportif, qui a une vie tout à fait normale, qui est pratiquement pas douloureux. En fait, il n'est pas lombagique et il va très bien. Et on a trouvé donc un déséquilibre très important, significatif entre les fléchisseurs qui sont normaux et les extenseurs qui sont très diminués, avec, vous le voyez, un pourcentage qui est à peu près un déficit de 50% de la force qu'on aurait dû avoir pour ce garçon. Ça nous rappelle un petit peu l'image du genou ce matin et que cette personne peut-être est un peu limitée psychologiquement parce qu'il y a ce défaut d'extenseur, probablement qu'il n'est pas au même niveau, mais qu'il se dit j'ai eu une fracture de la colonne, je ne peux pas être aussi bon qu'avant. Et peut-être qu'on peut reprendre ce paradigme du genou et qu'il faut qu'on fasse un passeport colonne vertébrale aussi avec des tests systématiques pour les fractures. Donc, ça nous fait un peu penser à ça. Merci beaucoup. On voulait demander à Sébastien Bidon. Rapidement, parce qu'on est pour ça. Oui, rapidement. Simplement pour revenir sur l'isocynétisme, on se rend compte qu'effectivement sur les bilans, les gens qui sont bilantés avant une prise en charge, avant de faire une prise en charge rééducative, ont une vraie inhibition sur leurs extenseurs. Et le fait de travailler un peu, de lever cette inhibition, rend les bilans un peu plus attractifs à la fin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été bilanté, mais ça peut avoir reçu une incidence. Donc, il a arrêté de faire des exercices pendant trois ans. C'est la conclusion. Donc, notre problématique quand on va réceptionner ces gens pour de la rééducation, ça va être de pouvoir lutter contre l'attitude vicieuse en syphose qui va s'installer et de mettre en place des exercices de gainage qui vont essentiellement recruter les extenseurs du rachis. Donc, le corset va être une aide précieuse au début pour notre rééducation, car il va pouvoir mettre en confiance les gens et guider la position que l'on souhaite. On utilise des exercices simples. Je vous montre le type d'exercice d'autograndissement. Alors, pourquoi des autograndissements ? Il présente aussi l'intérêt, en plus d'être correcteur, pour reprendre un peu ce qu'on faisait en gymnastique de bolleur, avec ses plates de bolleur, c'est de pouvoir travailler également la composante respiratoire. Cheikh Grégoire est très attaché à ça aussi. On a souvent avec la douleur et l'immobilisation des gens qui sont en blocage respiratoire, le fait de réapprendre un peu à ventiler, ça leur permet de s'approprier leur corset et de relâcher les premières tensions musculaires et donc les zones de douleur autour de ces feuilles de fracture. Le gainage, vous allez me dire, il est classique. Oui, oui et non, puisqu'on veut recruter nos extenseurs du rachis, on va vouloir travailler en autograndissement. Donc, chaque exercice de gainage, que ce soit à droite pour les abdominaux ou à gauche pour cette chaîne des extenseurs, on va demander cette sensation des érecteurs du rachis de s'autograndir dans tous nos exercices. Donc, on va retrouver dans un gainage classique comme dans un renforcement des quadriceps, cette demande d'autograndissement, de recruter nos extenseurs du rachis, du gainage en extenseurs de rachis. Et là, pour le fait, le corset nous aide vraiment à guider notre rééducation. Bien sûr, va arriver la phase du sevrage de ce corset. On va les accompagner. Rééducation sans corset. Ils gardent leur corset en dehors des séances, puisqu'on ne passe pas de 23 heures de corset à rien du tout du jour au lendemain. On commence par rééduquer sans le corset. On leur conseille de garder le corset et surtout de le garder le matin. L'ablation se fera déjà l'après-midi. On sait qu'à froid, c'est là, on est plus dangereux, la musculature n'est pas prête. Gardez bien votre corset le matin et quittez-le progressivement au moment du déjeuner. On le remet en cas de douleur. Après, une phase importante, c'est aussi la phase de reconditionnement. On l'appelle réathlétisation dans le genou. Nous, on l'appelle le reconditionnement sur nos rachis. Elle est très importante. Ça va nous permettre de garder une limitée de risque de récidive. Comme trois ans en prend, on peut le voir chez certains. L'exercice n'est pas que chez les jeunes. On peut avoir des personnes lâchées. Ici, on est quelqu'un de 83 ans. Donc, les exercices d'autograndissement, vous voyez cette attitude vicieuse en siphose qui s'installe rapidement, elle est compliquée. Donc, intérêt de bien travailler dessus. Et même à cet âge-là, on peut faire des gainages. Ce n'est pas un problème. Vous voyez la preuve. En guidant notre patient, en prenant son temps, on peut lui faire faire des extenseurs. On peut lui faire faire des exercices d'autograndissement sans aucune difficulté. Un autre élément important, on fait des exercices également du renforcement des fixateurs de maux plates, mais un exercice qui a un intérêt sur la lutte contre le déséquilibre, pour aider ces patients qui font des chutes, qui se déséquilibrent, c'est de travailler des chutes arrières, de rattraper une chute arrière, de se renforcer dans cette position. C'est également important dans notre rééducation de prendre en considération. Simplement, rapidement, pour terminer, la fiche relais bilan qu'on fait parvenir aux médecins, juste la ligne marquée Sorensen au milieu, cette ligne qui nous donne notre indicateur sur le potentiel des extenseurs d'urachie. Vous voyez qu'en début de prise en charge, je ne vois pas bien les temps, mais on doit être en dessous la minute. Et on arrive enfin à un temps qui est en progrès, mais qui est encore insuffisant pour deux raisons. En dessous des deux minutes, c'est un critère qui nous montre qu'on n'est pas satisfait de notre résultat et inférieur au temps du shirado qui est le temps de valeur référent pour la chaîne fléchisseur. Donc, on sait que dans ce cas-là, la personne va mieux, elle ne porte plus son corset, mais on a encore un profil à risque. Donc, exercice d'entretien ou de reconditionnement. Ou alors, je passe la parole à Grégoire, mais je te demanderais volontiers de faire l'isocinétisme sur cette personne. Grégoire, tu as un commentaire. Non, mais c'est vrai que l'isocinétisme que tu as évoqué tout à l'heure est important à la fois pour évaluer et pour rééduquer. Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter à les réévaluer à distance, ces patients. On ne le fait pas. On n'était pas jusqu'à présent bien structurés dans nos prises en charge. Je crois qu'il faut le dire sur ces patients-là. Et l'intérêt de cette table ronde aujourd'hui et de ce plateau, c'est de faire le point et de proposer une attitude cohérente. Merci beaucoup. Donc là, c'est une diapo d'Henri, qui est normand, donc c'est un pommier, mais nous, c'est plutôt des bigarots à Besnay au mois de juin. Et on sait que c'est vraiment un problème de santé publique. Quand on était de garde à l'hôpital Adouario, on recevait en quelques jours des personnes qui tombaient, les branches de cerisier, lâchaient sans un bruit, et ils arrivaient avec une fracture de L1, parfois paraplégique, en tous les cas, avec une fracture vraiment problématique. Alors, vous voyez cette fracture. Le débat est ouvert, puisque si je demande à Grégoire s'il lui met un corset, il va répondre. Oui, j'y mets un corset, oui. Et si je demande à Henri s'il est d'accord pour qu'on lui mette un corset, il répond. Non. Oui, non, parce que 52 ans, un corset 23 heures par jour, pendant 3 mois, il faut quand même le vouloir. En tout cas, ça nécessite de discuter avec le patient et de lui dire qu'il existe des alternatives. L'alternative que je lui proposerais, ce serait une kyphoplastie. Alors, la kyphoplastie, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un geste chirurgical de correction de la fracture. Donc, vous voyez, on met de façon percutanée, donc c'est quand même une procédure qu'on a l'habitude de faire au bloc, une incision centimétrique devant chaque pédicule, et on va introduire sous contrôle scopique un guide jusque dans la fracture et on va disposer d'un implant qui a 5 mm de diamètre qu'on voit qui ressemble à un suppositoire en haut à gauche. Et cet implant, avec des systèmes de poulies, va s'expandre. Donc, on peut utiliser des ballonnets, on peut utiliser des stents. Nous, on a choisi d'utiliser des criques. Donc, c'est un crique qu'on va mettre dans la vertèbre, qui va s'expandre dans la vertèbre, et une fois qu'il sera en place, il crée une cavité, une cavité qui est bien évidemment au dépend de l'os fracturé, de ces fractures en compression, qu'on va remplir par du ciment. Donc, c'est à distinguer d'une cimentoplastie, une cimentoplastie qui est juste d'aller injecter du ciment dans une vertèbre fracturée et qui n'a pas de vertu correctrice. Donc, pour expliciter un peu, je vous ai mis les contrôles scopiques progressifs. Donc, on a cette fracture qui est bien plissée au début avec un ART de plus de 15. On met sous contrôle de deux amplificateurs de brillance les guides. Et une fois qu'on a mis les guides, on va expandre notre implant. Et c'est comme ça, sous contrôle de deux amplis, qu'on diminue les risques de fuite et autres qui peuvent arriver. et on injecte du ciment, ce qui nous donne une correction vertébrale assez optimale, en tout cas, sur le contrôle scopique. C'est vrai que c'est très beau, mais est-ce qu'il y a des complications ? On peut faire ça à n'importe qui ? Alors, non, on ne peut pas faire ça à n'importe qui. Oui, il y a des complications. C'est un geste chirurgical. On dit toujours qu'il n'y a pas de petite chirurgie. C'est un des laïmotifs des chirurgiens. Alors, c'est une opération qui est quand même très gagnante. On a inclus nos patients là où je travaillais avant dans une étude prospective multicentrique. Et c'est vrai qu'on a un gain clinique direct, c'est-à-dire que l'EVA préopératoire est en général en moyenne à 7 avec une utilisation de morphinique. Et à 48 heures post-op, on a des résultats avec des gens qui ont des douleurs à 2 et plus de consommation de morphinique. Donc, oui, il y a un intérêt clinique. Et après, il y a un intérêt sur le point de vue radiographique puisqu'il y a une correction. En tout cas, si on n'a pas une très bonne correction, on n'a pas de perte de correction qui, à mon sens, eu un écueil du traitement orthopédique. C'est que moi, j'en ai suivi aussi beaucoup des traitements orthopédiques sous corset parce qu'on n'avait pas de médecin rééducateur dans le centre où j'étais avant. Et on les voit un mois, ils ont perdu 2 degrés. Alors, on se dit que ça ne vaut pas le coup quand même d'aller les opérer pour 2 degrés. On les voit à 2 mois, ils ont perdu 4 degrés. On se dit que ça ne vaut pas le coup de les opérer pour 4 degrés. À 3 mois, ils ont perdu 8 degrés. On se dit, tiens, si j'avais su. Je pense que j'étais d'accord. Et jusqu'à quand on peut les opérer, d'ailleurs ? L'idéal, pour le maximum de correction, c'est 3 à 4 semaines. On peut encore opérer à 4 semaines alors qu'on avait des idées contraires. On peut encore réduire une fracture à 4 semaines. Oui, à la conférence de consensus, à la CICOTE, la semaine dernière, on disait 4 semaines. Il y a un argument pour dire que lorsque l'IRM ne flashe plus, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je crois que ça, c'est encore un autre problème. C'est pour les calvicieux douloureux, au-delà de 3 à 6 mois. Effectivement, il faut les évaluer pour savoir s'il y a une mobilité du calvicieux, si ça flashe à l'IRM. Mais ce n'est pas le débat, franchement, du placement vertébraux récent. Tu ne fais pas une IRM à un mois pour savoir si ça ne sert à rien. OK. Et les complications, qu'est-ce que ça peut être ? Les complications, c'est les décompensations de tars liées à l'anesthésie générale. Il y a certains centres qui le font sous local, mais je pense que se faire bouger une vertèbre sous local, ça doit piquer un peu. Les autres complications, c'est les fuites. Les fuites de ciment vers le canal, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on le fait toujours chez des patients qui n'ont pas de rupture du mur postérieur. Il y a certaines équipes qui le font et je pense que c'est quand même un danger. Mais si on a un mur postérieur qui est intact, on n'a pas de fuite vers l'arrière. Donc, les fuites sont alors latérales. Il y en a quand même 37% des cas, il y a des petites fuites. En fait, on remplit de ciment jusqu'à ce que ça passe dans le trait de fracture. Ça se met en latéral. Il y a le psoas qui protège et il n'y a pas de complications neurologiques. Mais la complication, c'est la fuite. Et l'autre complication, c'est les fractures adjacentes. C'est à dire que si on ne traite pas la cause de ces fractures qui sont souvent des fractures par fragilité osseuse, les gens vont casser au niveau de la vertèbre du dessus ou du dessous. Et c'est pour ça qu'on envisage toujours ces procédures dans une prise en charge multidisciplinaire avec un traitement rhumatologique de la fragilité osseuse. Merci beaucoup. Donc, on a compris qu'on est vraiment, on sous-traite ces patients et que c'est une indication moderne qui peut nous aider. Donc, on doit accélérer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, cette nouvelle technique. Je laisse la parole à Anne Foucaubert pour le terrain. Est-ce qu'il ne faut pas quand même dépister une anomalie de la qualité osseuse ? Alors, c'est effectivement très important de dépister l'autoporose sous-jacente quand il s'agit d'une fracture par fragilité osseuse. Et c'est par exemple le cas d'une patiente de 61 ans que j'ai reçue en consultation cet été. Elle a présenté ses premières fractures en décembre 2014 en soulevant un radiateur en fonte, fractures de T6 et de T12. En mai 2015, nouvel effort de soulèvement, elle fait une fracture de L2. En juin 2016, nouvel effort de soulèvement, elle fait une fracture de T8. Là, un scanner est réalisé. Il n'y a pas de lésion osseuse sous-jacente, pas d'instabilité. Mais le radiologue note une déminéralisation diffuse de la trame osseuse. Et là, enfin, la patiente est adressée en rhumatologie pour faire un bilan osseux après sa quatrième fracture, ce qui est quand même dommage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité ? Bien sûr, comme on l'a répété au début, éliminer toute pathologie néoplasique sous-jacente. Ensuite, il faut rechercher toutes les causes d'ostéoporose secondaire, aussi bien l'interrogatoire à l'examen clinique qu'avec les examens paracliniques. Donc, les ostéoporoses d'origine endocrinienne, l'hyperparathyroïdie, l'hyperthyroïdie, l'hypogonadisme, les ostéoporoses d'origine digestive avec les syndromes de malabsorption, notamment la maladie celiaque, les ostéoporoses médicamenteuses, corticothérapie, agonistes de la LHRH, anti-aromatase, anti-rétroviraux, et autres encore. Puis, des maladies un peu plus rares, comme la mastocytose, l'hypercalcéroïde, l'héopathique, ou encore l'hémochromatose. Donc, il faut en tout cas préférer un bilan biologique systématique avec une calcémie corrigée par l'albuminémie, une phosphorémie, une fonction rénale, la recherche d'un syndrome inflammatoire, une électrophorèse des protéines plasmatiques pour le myélôme, un hémogramme, une TSH, une calcéroïde et 24 heures. Et dans l'ostéoporose primitive, le bilan biologique doit revenir normal. Et l'ostéoporose, ça existe chez l'homme ? Ah oui, bien sûr. Alors, chez l'homme, une des principales causes, c'est quand même l'alcool. Désolée, mais c'est vrai. Il faut aussi penser effectivement à l'hémochromatose, la mastocytose, l'hypogonadisme. Donc, c'est un bilan un peu plus complet. Ensuite, la grande difficulté qu'on retrouve chez nos patients, c'est que souvent, ils arrivent en disant, docteur, j'ai fait un tassement, mais rassurez-vous, je n'ai pas d'ostéoporose puisque ma densitométrie osseuse est normale, donc je n'ai pas besoin de traitement. Alors, il faut déjà bien rappeler aux patients qu'un tassement vertébral, c'est une fracture. Et c'est une fracture sévère, c'est-à-dire, c'est une fracture qui s'accompagne d'une augmentation de la mortalité à 5 ans. Si vraiment, vous, vous avez un doute sur les conditions de survenue de la fracture, est-ce que c'est une fracture traumatique ou non traumatique ? Éventuellement, on peut s'appuyer sur les données de la densitométrie osseuse. Et quand vous avez un T-score un petit peu abaissé et une fracture qui paraît quand même plutôt non traumatique, une fragilité osseuse sous-jacente. Sinon, quand vous n'avez vraiment aucun doute sur la fragilité osseuse, il faut bien savoir que le traitement anti-ostéoporotique est recommandé quel que soit le résultat de la densitométrie, quel que soit le T-score. Même si le T-score est à moins 1,5, il faut traiter le patient. Et c'est d'ailleurs ce qui a été décrit dans les dernières recommandations de la Société française de rhumatologie de 2012. Si vous prenez la partie gauche du tableau, effectivement, les fractures sévères dont font partie les fractures vertébrales nécessitent un traitement sans tenir compte de la densitométrie osseuse. Merci beaucoup. On avait donc choisi ce thème pour cette réunion d'aujourd'hui parce qu'on a déclenché depuis plusieurs mois sous l'impulsion d'Henri Dastorg de révolutionner un petit peu la prise en charge des fractures ostéoporotiques qui était un petit peu le laissé pour compte dans tous les services d'urgence de la région. Et on est un peu ambitieux, mais on pense qu'en équipe, on peut arriver à mieux soigner les patients. Et c'est un petit peu ce qu'on propose. Je laisse Henri présenter le principe. Donc, le but était de lancer une vraie filière de soins puisque tout ce qu'on dit est bien beau. Finalement, quand on a devant soi un patient qui a une fracture, il faut déclencher des choses. Il y a des examens à demander, des rendez-vous à prendre. Donc, simplifier un peu la prise en charge. Donc, voilà le mode d'emploi. On s'est réunis à plusieurs reprises. Donc, la filière prise en charge des fractures issues de sentis, c'est vous voyez une fracture, vous l'envoyez aux urgences de Mermoz. Ils estiment si oui ou non, il y a des critères d'urgence. S'il y a des critères d'urgence, bien évidemment, ils sont pris en charge de façon chirurgicale en cas de fracture instable en urgence tout de suite. Bien évidemment, si on voit qu'il s'agit d'une fracture stable, on va appeler le chirurgien qui est de garde, qui est toujours joignable. Sur la vue du scanner, on va décider si oui ou non, on a des arguments pour l'envoyer vers un traitement chirurgical, éventuellement discuter d'une kyphoplastie. S'il n'y a pas d'angle régional traumatique à corriger, on va l'orienter vers le médecin rééducateur pour la réalisation du corset qui se livre assez rapidement. Et donc, tous les éléments de la chaîne sont alors bien évidemment facilement joignables. Après, dès le début de la prise en charge, ils ont un rendez-vous avec Anne pour avoir une prise en charge rhumatologique un mois après avec un bilan qui est un bilan biologique et une osteodensitométrie qui n'est bien évidemment pas à faire en urgence, mais qu'ils doivent réaliser afin d'éviter tout risque de récidive. Et bien évidemment, après, que ce soit le traitement orthopédique ou bien le traitement chirurgical qui était retenu, on leur propose de faire un test de rééducation et une réathlétisation au centre paramédical senti avec Sébastien et son équipe de colonne vertébrale. Merci beaucoup. Je crois que c'est très clair. Donc, le message à ramener chez vous, c'est devant toute fracture vertébrale, il faut porter au signe d'instabilité, le scanner systématique, il n'y a pas de raison de ne pas le pratiquer. S'il y a des critères d'instabilité ou si vous avez un doute, il faut nous adresser les clichés et le patient, on dira oui ou non chirurgie. Est-ce qu'il y a une pathologie maligne sous-jacente ? Ça, c'est de la clinique et de l'imagerie. Ensuite, corsé ou qu'il faut plastique, bien sûr, il faut rester raisonnable. Il ne faut pas mettre du ciment à tous les patients, mais je pense qu'on sous-traite beaucoup de patients et que personnellement, si je peux refaire... Il y a une pub aux Etats-Unis où on voit un monsieur de 80 ans qui joue au golf deux jours après sa qu'il faut plastique. Ça paraît possible parce que la lésion n'est pas plus stable de trois ans après que juste après l'injection de ciment. Donc, c'est quand même assez attractif. Et ensuite, le but pour nous, quand même essentiel, c'est de maintenir l'équilibre sagittal. Si on peut conserver la... Vous savez, dans les indications, il y a aussi, en fonction de la forme du bassin, le fameux angle d'incidence qu'on vous a montré ce matin, ça entre en jeu. Il y a des gens qui vont très mal tolérer un tout petit calvicieux de ce qu'a expliqué Henri tout à l'heure. Donc, il faut vraiment être attentif à l'équilibre sagittal. Et on travaille, bien sûr, en équipe. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper des muscles et de reconditionner le patient pour qu'il ait à nouveau envie, qu'il se sente prêt à être sportif à nouveau, à être actif. Il n'y a pas que des sportifs, il y a aussi des actifs, simplement. Et ensuite, savoir dépister une ostéoporose sous-jacente, en particulier chez l'homme. Dès que... Je demande systématiquement des enceintométries osseuses dans les fractures chez les hommes. Il y a beaucoup d'hypercalciurie idiopathique. Il y a beaucoup de pathologies chez l'homme. Il n'y a pas que la femme, heureusement, qui a des fractures ostéoporotiques. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre patience. On a un petit peu débordé, je crois. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...